Bonjour à tous, c'est Toto14, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur VirtuaLagata, sur la course la Mini Transat. Donc cette course, c'est une course qui est faite par des bateaux réels, tout comme la Clipper Around the World et la Volvo Ocean Race, qui sont donc des courses actuelles sur VirtuaLagata, c'est pour ça que j'en parle. Et donc du coup, cette course se déroule en deux étapes, la première étant finie aux îles Canaries, on a fini à la 5353ème place, ça nous a rapporté 67 points pour notre classement, 27 points pour le classement VSR, et enfin 490 points pour les cartes inutilisées. Donc on a parcouru 1645 miles en 11 jours, 15h46. Donc pour ça, voilà. Donc cette course a été une course assez disputée, une question que moi, je n'ai pas pu la commencer tout de suite, parce qu'il y a eu la mise à jour juste avant le départ de VirtuaLagata, et en fait, moi du coup, je ne trouvais pas, enfin j'étais sur Google Chrome avant, et je n'arrivais pas à accéder à VirtuaLagata. Donc du coup, j'ai trouvé la solution, c'était donc 3 jours après le départ, donc je suis passé sur Firefox, et donc depuis ça marche toujours. Donc je suis toujours dessus, parce que j'arrive plus à faire tourner VirtuaLagata sur Chrome, mais ce n'est pas grave, maintenant ils tournent sur Firefox. Donc c'est dommage que je n'ai pas pris le départ, mais le départ, ça a été quelque chose de très chaotique, d'après ce que j'ai vu une fois que j'ai rejoint. Donc du coup, ça m'a... Voilà, donc ça m'a mis... Quand j'ai commencé, ça m'a mis au milieu du peloton, qui était assez écarté dans tous les sens. Et directement, on a eu un choix stratégique à faire avec les ventes qu'il y a à voir par la suite. Donc on va tout de suite commencer par le classement de la course. Donc celui qui est arrivé le premier, donc des skippers, donc c'est I-13A-34, 14 minutes devant Johnny, 3ème Frites Volante, 1er Top Dessert, 4ème Buki, Pasukas Tev 5ème, Niki 761, Pyrr 7ème, Sandokon One, Sprite, Olibe, etc. pour la suite. Donc il y a eu des... Voilà, donc un écart classique, pas trop d'écart, mais quand même un petit peu entre les premiers de la course. Donc on va maintenant passer désormais, donc à ce qui s'est passé, donc durant ces derniers jours de course, et à la stratégie, sachant qu'il y a deux bateaux qui n'ont pas fini, alors qui sont-ils ? Il y a Maxime 61, et... et Waragame, d'accord. Donc ces deux-là n'ont pas fini, donc voilà. Voilà, donc on va maintenant se retrouver pour le classement des amis. Et donc là aussi, il y a eu des très bonnes performances, avec notamment, alors... je vais vous dire ça, mais il y a un très bon placement de Speed01, qui a fait... une 25e place, voilà, donc bra... Ouais, bravo à lui, ouais, il est 956ème au niveau mondial du VSR, et a fait une magnifique 25e place sur cette course. M63 également a bien performé, avec une 325ème place, et lui étant 72ème, placement au VSR. Après Tom, lui, donc a fini un petit peu plus loin, avec 2235ème. Kiki, encore un petit peu plus loin, donc à la 4849ème place, qui nous a battu de peu, ça s'est joué finalement, un changement de vent durant la nuit, qui m'a surpris, qui m'a fait perdre un peu de temps, autrement je pense que le jeu aurait été devant lui, mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas de la météo. Donc nous-mêmes, ensuite on a Evan Regatta, ensuite on a Krips91, qui est le dernier à avoir, fini, et là aussi ça s'est joué, à une heure près, oui c'est ça, une heure près, entre les deux, une heure et demie, une heure et demie, de décalage, entre les deux. Donc on va désormais, passer à la, oui, donc on va désormais passer, donc à l'analyse, des trajectoires, qu'il y a eu, durant cette course, et finalement, il y a eu énormément, d'options tentées. Donc nous, pour se situer dans tout ça, nous, on est arrivé ici, ici, voilà, et donc, alors, tiens, alors là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, il me semble que, M63, qui a commencé à retard, a réussi à finir, 325ème, donc, enfin, dans les 300, donc c'est vraiment, très intéressant, donc, si en plus, il a réussi à remonter, en étant parti sur ça, vraiment, bravo à lui. Donc le départ, ça a été le cas au total, comme vous pouvez le voir, d'après les trajectoires, je ne connais pas les vents qu'il y a eu, donc je ne peux pas vous dire, exactement ce qu'il s'est passé, en tout cas, ce qui s'est passé, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des options tentées de partout, donc il y a notamment, qu'on essaie de remonter au nord, ce qui peut être une stratégie, un petit peu aberrant, mais apparemment, il ne va pas y avoir de vent, parce que c'est au sud, ils n'ont pas fait plus de distance, donc, voilà, ça a été vraiment un début très compliqué, après, dès qu'on est arrivé ici, donc après le Cap de l'Istère, donc là, moi, je suis arrivé ici, donc au milieu du poton, j'ai décidé de continuer, donc en suivant, en fait, j'ai décidé de continuer par là, ce qui est sûr, je ne sais même plus s'il n'y avait plus de vent, ou pas, mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, j'ai continué jusqu'ici, à me revirer, puisqu'en fait, il y avait un dilemme, on était confronté à un dilemme, c'était que, donc, il y avait une espèce de zone de non-vent, de non-vent, et qu'en plus, on avait une bonne vitesse en allant là, et surtout, après, ici, il prévoyait des vents assez mauvais, enfin, pour plus bas, donc, j'ai essayé de me mettre au maximum à l'aise, sachant qu'ensuite, en fait, on était prendre trop de feu, parce que si on se décalait trop tôt, on n'avait pas de vent ici, si on se décalait trop tard, on n'avait pas de vent ici, si, si on se décalait à un certain moment, il n'y avait pas de vent ici, et après, on avait du vent, et si on se décalait après, parce que moi, je n'ai pas fait, on descendait, on avait, on avait, donc, on avait du vent à l'instant, parce que, à l'autre endroit, on n'en aurait pas eu, mais après, c'était l'inverse, il n'y avait plus de vent, donc, du coup, moi, j'ai choisi la stratégie, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne, que j'ai prise, je suis descendu, donc, au moment où, je me suis retrouvé à court échéance, avec du mauvais vent, et après, j'ai récupéré des bons vents, à la suite de ceci, donc, si on peut comparer, donc, alors, ici, alors, là, c'était au jour 3, donc, voilà, donc, il y en a qui étaient ici, au jour 3, moi, au jour, ils disent que mon jour 1, et là, oui, donc, du coup, ça avait un petit peu faussé, tout ce qui est, parce que c'était le jour 4, et le jour 4, voilà, donc, si, si, maintenant, donc, ça, ça doit être la structure à temps, ça doit être celle à Kiki, et après, donc, il y a M63, et Speed01, eux qui sont partis loin, 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 loin devant, et ça, ça doit être celle à Krips91, donc, du coup, si on compare avec moi, entre Tom et Kiki, ensuite, il y a Kiki qui s'est rabattu, donc, qui était un petit peu plus loin derrière nous, parce que moi, j'étais ici, Tom était là, et ensuite, Tom a viré, s'est mis en mode furtif, puisque je me rappelle, je ne pouvais plus le voir, et donc, du coup, je me suis retrouvé à être ici, et que Kiki, à la surprise générale, me rattrape, parce que je n'ai pas eu de vent, et lui, en étant quand même assez proche derrière moi, a réussi à me rattraper, donc, j'étais dans un mauvais timing, peut-être un petit peu trop décalé à l'ouest, donc, dommage, mon avance que j'avais sur Kiki, qui devait être, je ne sais pas, trois heures, maximum six heures, entre cette fourchette-là, a fondu à une, deux heures, maximum, enfin, une heure, je dirais même, donc, ensuite, ça s'est retrouvé côte à côte, pendant que ce temps-là, donc, Tom s'était décalé, et donc, finalement, en fait, ce qui a été assez incroyable, c'est que, comme vous pouvez le voir, voilà, Tom, il était ici, et nous, on était là, donc, en gros, il s'est décalé, pendant, je veux, six heures, six, neuf heures, il a réussi à se retrouver à la même position que moi où j'étais, donc, un jour après, donc, en fait, c'est vraiment très, très intéressant, puisque, faites-moi, même moi, j'avais vu cette stratégie, mais moi, d'après ce que j'avais vu, je trouvais que ce n'était pas viable de se décaler comme ça, mais je ne pensais pas qu'il allait avoir une telle différence devant, donc, du coup, je me suis fait avoir, et donc, voilà, c'est la course, encore une fois, donc, on a descendu, donc, côte à côte avec Kiki, donc, j'étais le plus à l'ouest, donc, il a quasiment revenu à mon niveau, avec toujours un peu plus de ventes de son côté, certainement, et enfin, pour finir, durant la nuit, donc, je me suis retrouvé à virer, donc, c'était prévu, sauf que les vents ont changé, et donc, du coup, je me suis retrouvé à faire du demi-tour, un petit peu, voilà, pour rien, et c'est dommage, parce que ça m'a complètement ruiné ma stratégie, car, donc, à la suite, donc, j'étais ici, alors, où est-ce qu'il est, voilà, Kiki était là, en fait, il y a tout ce temps ici, que j'ai perdu là, là, je ne sais pas combien de temps, je crois qu'il me semble, que c'était 6 heures, donc, vraiment, dommage, c'est, j'ai perdu du temps, donc, je ne sais pas si c'est le temps que j'avais avec lui à la fin, mais, en tout cas, voilà, dommage, donc, ensuite, après, donc, moi, j'ai décidé, à l'inverse de Kiki, qui est descendu, j'ai décidé de continuer, puisqu'ensuite, donc, après avoir passé cette zone de turbulence qu'on avait, donc, ici, là, il y avait une autre zone où ça allait être un petit peu n'importe quoi, enfin, il y a une zone où il n'y avait pas de vent, ici, là, il y avait un espèce, un anticyclone, si je ne dis pas de bêtise, non, c'était pas l'anticyclone, d'azor, non, non, donc, c'était, mais en tout cas, ça tournait dans le sens, une zone de non-vent, en tout cas, et donc, du coup, avec les vents qui tournaient dans ce sens-là, et donc, du coup, je me suis décalé pour me retrouver, déjà, le plus à l'ouest possible, parce que, de 1, il y avait des vents plus forts, et de 2, pour la fin de la course, les vents arrivaient comme ça, donc, si je ne me décalais pas assez, non, arrivaient comme ça, excusez-moi, ils arrivaient quasiment du nord, donc, si je ne me décalais pas assez à l'ouest, j'aurais dû, j'aurais dû avoir un englovant plus élevé, donc, moins de vitesse, donc, grâce au fait que je me suis décalé, ça m'a permis d'avoir un englovant un petit peu plus faible, donc, plus de vitesse, du coup, Kiki, lui, a fait l'inverse de moi, il s'est décalé pour ensuite revenir, du coup, ça a donné que, au jour 6, enfin, au jour 9, au jour 9, il était là, donc, moi, j'étais là, ensuite, après, là, moi, j'ai eu un petit moment, pareil, une nouvelle fois, je me fais un petit peu avoir par le changement météo, qui a été un petit peu rapide, mais bon, je ne pense pas que ça joue grand chose, donc, ensuite, si on compare, donc, ensuite, moi, j'étais donc ici, et Kiki, qui, c'est complètement, non, alors, où est-ce qu'il était, parce que je ne vois pas son point, donc, logiquement, je devais être là, ah, non, 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 excusez-moi, c'est moi, je me trompe, ça, c'est un autre bateau, donc, voilà, donc, je suis ici, et Kiki est là, donc, finalement, vous voyez, le petit gap qu'il a pris, le petit gap qu'il a pris, rien qu'ici, sur ce petit changement de vent, et peut-être le temps qu'il coûte, là, en plus, ici, de ce petit, 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 comme on pourrait dire, de ma part, donc, qui m'a fait perdre un petit peu de temps, donc, ensuite, du coup, il se retrouve à avoir un angle, un petit peu plus simple que moi, mais malgré ma vitesse légèrement supérieure à la sienne, il m'a tenu tête jusqu'au bout, donc, finalement, on n'a pas parlé de Tom, mais Tom, il s'est littéralement envolé avec sa stratégie, donc, puis, il se revient sur lui, il s'est, alors, quand on revient, donc, il s'est décalé, ici, il est parti, il a pris des bonbons, il est parti comme une fusée, il a rattrapé tout le monde, il en a doublé pas mal, je pense, et ensuite, il est arrivé, il était même encore plus à l'ouest que nous, ce qui je trouve bizarre, jour 9, jour 10, non, voilà, donc, c'était Tom, donc, c'est lui qui est passé ici, donc, il est passé avec un jour d'avance sur nous, donc, voilà, il nous a collé un jour, rien qu'avec son décalage, un petit peu plus à l'ouest, donc, clairement, il a trouvé la bonne fenêtre météo, donc, après, ça, ça doit être jour 7, et jour 7, en tout cas, speed 0, AM63, lui aussi, ils ont pris une bonne option, alors, je ne sais plus si c'était lequel, mais il y en avait un qui s'était décalé, qui avait pris une option, enfin, qui avait fait un coup fantastique, je crois que c'était speed 0,1, il me semble, et donc, du coup, ça lui a permis de se replacer, et, notamment, donc, de finir 25ème de cette étape, donc, vraiment, très beau score à lui, voilà, donc, oui, puis après, si, juste, aussi, Evan Regatta, qui a fini très fort, enfin, il avait commencé là, là, il est, j'ai l'impression qu'il y a une période d'inactivité, mais ensuite, il a eu de très bons vents, finalement, en fait, le fait qu'il se décale là, l'a amené pour qu'il puisse descendre, et il a pris de très gros vents avant de se redécaler, et enfin, de revenir pour la rider, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi, je vais vous dire, à la prochaine, pour la deuxième étape, donc, de la mini-transat, et également, mes recourses sur la tour de la gata, à la prochaine, et là, je vais vous dire,